Et bien bonjour tout le monde, chers Alexiens, chers Alexiennes, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode aujourd'hui sur Construction Simulator 2015. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver et on va continuer, sauf qu'aujourd'hui nous n'allons pas faire un contrat normal, nous allons faire un contrat spécial effectivement. Et je vais vous le montrer immédiatement, donc allons dans les chantiers, c'est les chantiers spéciaux. Donc allons-y, on a zone de développement et mine de rien, on a débloqué de nouveaux contrats, de nouveaux chantiers à l'épisode précédent. On peut maintenant faire un terrain de football et une piscine pour le maire et donc ça c'est intéressant, on le fera, ne vous inquiétez surtout pas dans les prochains épisodes. Mais nous, nous allons commencer par la zone de développement, ensuite on fera le terrain et ensuite on fera la piscine pour monsieur le maire. Voilà, donc je choisis celle-ci, il faudra aller parler au contremaître, etc, etc. J'accepte le contrat, une mission qui va être à moitié longue je pense, pas extrêmement longue mais un petit peu quand même, en tout cas on verra bien, conduisait vers le site de construction. Alors on doit déjà aller au site, le site qui est juste ici, ça tombe bien, il n'est pas loin du tout, ça c'est plutôt cool. Et là on a le contremaître. Donc, bonjour monsieur le contremaître, il faut que je vous parle apparemment. Donc je sors du petit camion et on va aller lui parler. Euh, bonjour. Après avoir déménagé dans la ville, c'est le moment d'assurer notre futur proche. C'est donc une mission très importante pour nous. La ville nous a commandé la réalisation d'une toute nouvelle zone de construction. Nous devons donc connecter la nouvelle zone au système local des goûts et construire un abri pour le transformateur. D'accord. Oh, une mission de la mairie ! Il semble que notre popularité est augmentée. Comme je vous le disais, le déménagement vers la ville impressionne les clients. Et à présent, un membre du conseil municipal nous appelle. C'est fantastique ! Si nous réussissons ce contrat, il y aura beaucoup de nouveaux espaces à construire. Et cela signifie plus de travail et un avenir assuré pour notre entreprise. Oh yeah ! Alors, mettons-nous au travail, nous ne pouvons pas les décevoir. Ok. Oh que oui, je suis bien d'accord. Donc, on doit commencer par excaver la zone désignée. Alors, je vous propose une chose, c'est qu'on vire le camion parce qu'il risque de me gêner un peu petit peu. Alors, est-ce que ça va mettre longtemps pour excaver la zone ? Je pense que oui, parce qu'on avait fait quelques petites missions juste avant en live et tout et tout. Et ça avait mis très très longtemps pour excaver les zones. Parce que de plus en plus, les trous sont en fait très grands et très longs tout simplement à excaver. Donc, on va amener le grand excavateur. Évidemment, je ne me vois pas le faire au petit excavateur. Ce serait complètement une perte de temps, vous vous en doutez. Hop, je vais le téléporter ici. Regardez-moi cette belle machine. Elle est quand même super jolie, super grosse. Il est où le site ? Attendez. Ah, d'accord, il est derrière. Pourquoi ils ne m'ont pas mis directement en face du site ? Je ne comprends pas trop là. Ok. Alors, attendez. Hop, il faut que je fasse comme ceci. Parce que moi, je fonctionne juste avec un mouvement avant, arrière et rotation. Voilà, je ne sais pas comment on fait pour tourner en même temps. Ou alors là, bon, je tourne, mais je ne le fais pas exprès, je ne sais pas du tout comment je fais, autant vous le dire. Je peux essayer de balancer. Ah oui, d'accord, ça comme ça. Et non, en fait, je me trompe à chaque fois. Ce n'est pas grave. Là, maintenant, on est en face. On peut rotationner, même si ça ne veut rien dire, ce n'est pas un verbe qui existe, évidemment. Le vésicule, ce n'est pas non plus un verbe qui existe. Hop, alors, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de le faire dans le sens de la longueur ? Je ne sais pas trop. Donc, je vais commencer par le côté droit. Et ça reste un petit peu long, vous vous en doutez. Parce que oui, quand on excave une zone, c'est vachement long. Hop, je vais me mettre ici. On va passer en vue comme ceci. Je pense que ce sera bon comme ça, on va voir. Hop, éteins, éteins-moi ça. Ouais, c'est même très largement bon, honnêtement. Allez, on y va. C'est parti, on excave la zone. Allez, premier truc. Ça va être long, je vous le dis. Alors, pas besoin de mettre une benne juste à côté. Donc, hop, on fait comme ça pour rebaisser le bras. Ok, ouais, bon bah, écoutez, on connaît quand même. On connaît, ce n'est pas la première fois qu'on excave une zone, mon dieu. Voilà. Allez, il faut aller bien au fond. Parce que vous allez voir que le jeu va nous demander d'aller vachement au fond. Alors, on va déjà commencer par faire toute la zone ici. Commençons déjà. Alors, j'ai le bras qui est un tout petit peu long. Il faudrait... Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me reculer un petit peu. Il ne faut pas déconner. Parce que j'aime bien être à fond de bras. Hop. Voilà. Du style comme ça. J'aime bien être à fond de bras, en fait, directement sur la ligne du fond. Voilà. Et on est même un petit peu plus, là. On est même un petit peu plus, un petit peu trop. Mais ce n'est pas grave. Ça fonctionne bien, regardez. Alors, après, on peut très bien également demander à un ouvrier de le faire. C'est ce qu'on avait fait en live. Mais par contre, ils sont vachement... Mais alors, quand je dis vachement, ils sont très, 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 très longs pour le faire. Honnêtement, ils sont extra longs. Et c'est ça qui est très chiant dans le jeu. C'est véritablement que c'est trop long. Voilà. Je pense qu'on peut le dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manières de creuser un trou ? Moi, je ne pense pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais à mon avis, c'est la machine la plus grosse. C'est la machine qui permet de le... Enfin, l'engin, ce n'est pas une machine. Ah oui, on peut appeler ça comme ça. Qui permet de le faire quand même le plus rapidement. Alors, attendez. Hop, je me recule. Voilà. Qui permet de le faire quand même relativement rapidement. Parce que vous prenez le petit excavateur, ça va mettre des heures, des heures et des heures. Donc, c'est vrai que c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc, on essaiera de changer de côté après. Parce qu'effectivement, là, je ne pourrais pas peut-être bien creuser comme je le souhaiterais. Alors là, on est presque à... Non, on est encore loin de la moitié. On va dire qu'on est au quart du trou, du creusage. Oh, c'est terrible. C'est terrible comme c'est long pour creuser un trou maintenant. Ça fait quelques épisodes que je ne le fais plus tout simplement. Parce que c'est un peu chiant, c'est long. Et c'est vrai que ça n'intéresse pas forcément les viewers. Par contre, là, je vais devoir me ravancer un petit peu. Voilà. Parce que oui, pour creuser là-bas, il faut se ravancer. Hop, sinon on n'est pas bon. Hop. Voilà, je vais commencer à verser la terre ici aussi. Et remarque, je devrais peut-être tenter... Ouais, ce qu'on va faire, on va... Bah, écoutez, on va continuer de creuser là-bas. Mais je vais commencer à être limite en termes de longueur. Commencer à mettre très, très, très limite. Hop, tu remontes, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Et là, on est presque à la moitié. Bon, ça va, écoutez. Mais normalement, ici, on devrait être presque à fond. Parce que j'ai presque fait toute la ligne, en fait. C'est ça, le truc. C'est ça qui me fait sourire. Donc, je pense qu'il y a moyen de récupérer de la terre en termes de longueur. Mais vous avez vu, il y a un petit bug avec le godet qui reste dans la terre au bout d'un moment. Ça, c'est assez énorme. Hop. Alors, ce qu'on va faire. Je vais tourner le truc. Hop. Comment on va faire ? Je change de vue. Histoire de vraiment être bien placé. Attends. Hop. Voilà. Nickel. Là, on peut être bon, je pense. On reprend le contrôle du bras. Et je pense qu'on pourra finir ceci. Voilà. Nickel. Là, ça me va. Ça me convient tout à fait. Ah, c'est bon. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il ne faut pas remplir la barre à 100%. J'avais oublié. Eh bien, si, c'est tranquille, en fait. Bon travail jusqu'à présent. Voulez-vous continuer à creuser ? Eh bien, non. Évidemment que non. Libérer la zone. Ok. Eh bien, libérer la zone. Ça, c'est fait. Une bonne chose de faite. Alors, obtenez 4 panneaux. Détaillage de la série. De la série. De la série. Et placez-les. D'accord, d'accord. Alors, attendez. Là, il faut une grue, je crois. Obtenez 4 panneaux. Détaillage de la série. Et placez-les dans la bonne position sur le site de construction. Ah, donc là, il va nous falloir, si je comprends bien, la grue. Donc, la grue à tour. Yes, ça, c'est cool. Donc, panneau détaillage de la série. Et placez-les dans la bonne position. Donc, ça veut dire qu'apparemment, il faut d'abord que j'aille les chercher au magasin. Et qu'ensuite, je prenne la grue. Donc, je vais déjà commander la grue. Autant la commander tout de suite. Comme ça, elle sera mise. Ah bon. Par contre, où est le panneau ? C'est juste ça que je demande. Où est placée la grue ? Alors, peut-être qu'avant, il faut amener les marchandises. Ouais, je pense qu'avant, il doit falloir amener les marchandises. Et puis, après, on doit pouvoir le prendre. Donc, je vais prendre mon petit camion à plateau avec grue. Et on va se diriger en direction de la série. Mais attendez, de la série, ils ne veulent pas dire de la série ? De la série. De la série, je pense qu'ils se sont trompés. Je pense qu'ils ont fait une faute d'orthographe. Mais il faut bien aller à la série, à mon avis. À mon avis, ils ont dû faire une faute d'orthographe. On va voir. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire. Alors, quatre panneaux détaillages. D'accord, de la série. Oh, c'est marrant. Produit en bois. Ah non. Quatre panneaux détaillages. Ouais, donc non, ce serait bel et bien, si je comprends bien, dans le magasin de la ville, alors. Ok, je me suis fait avoir. Si je comprends bien. On va aller... Est-ce qu'on est à la série du village ? Oui, donc c'est forcément en modeur de matériaux en ville, alors. On y va. On va aller faire un petit tour. Les panneaux détaillages. Il me semble que je n'en ai pas encore pris de ça. Ça m'étonne un petit peu. Alors, panneaux détaillages. Où est-ce que c'est ? Non, il n'y a pas panneaux détaillages. Il parle de quoi, alors ? Échafaudage. Armature. Je vérifie. Petite brique. Sac de ciment. Ah, il y a peut-être un bug aussi, il faut regarder. Petit enrouleur. Échafaudage. Et location, on a tout ça. Donc, ouais, qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Obtenez quatre panneaux détaillages de la série et placez-les dans les bonnes positions sur le site de construction. Ok, donc, autant vous dire que ce n'est pas là. Donc, on va retourner à la série, parce que ça m'éparte un petit peu. Tant pis, écoutez, si on dépense un petit peu tout ça. Vendeur de véhicules, non. Ciri Village. On va retourner à la série. Ça me paraît énorme, parce que je pensais qu'ils avaient fait une faute. Ou alors, c'est un magasin qu'on n'a encore jamais découvert. Ce qui m'étonnerait énormément. Je vous avouerai. Malaise, épicéa, malaise, épicéa. Bois d'évité. En fait, il n'y a que ça, donc ça ne peut pas être quelque chose ici. Et là, en location, il n'y a que des chariots. Ouh, qu'est-ce que tu me fais ? Alors, attendez, voyons voir. Qu'est-ce que tu me fais ? Contra 10, je m'en fiche. Avant, il n'y avait pas les numéros. Regardez, new, new, new. Donc ça, je pense que c'est dû à la mise à jour, à mon avis. Alors, zone de développement, qu'est-ce que tu me fais, toi ? Obtenez 4 panneaux, 2 minutes de 08. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va demander, on va engager l'ouvrier, parce que... C'est con, parce que... Obtenez 4 panneaux, détaillage de la Ciri, et placez-les dans la bonne position. De la Ciri. Et honnêtement, de la Ciri, c'est où, ça ? Sérieusement, est-ce que vous avez un magasin la Ciri ? Parc de sport. La pépinière, évidemment. La gravière, là, on a le vendeur de matériaux, les bureaux, la gare. Là, on a quoi ? La Ciri, évidemment. Site de construction. La Ciri, elle était en haut. Ah, peut-être que c'est... Peut-être qu'il y a deux Ciri, attendez. Non, ou pas. Ah si, c'est là. Ok, donc j'avais pas le... Je pouvais pas me téléporter, ça veut dire qu'on l'a pas encore découvert. Ok ! Donc on l'a pas encore découvert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger directement au vendeur de matériaux de la ville. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va se diriger directement là-bas, vendeur de matériaux, s'il vous plaît, de la ville. Ça, on sera plus proche. D'accord, il faut aller à la Ciri. Ah, je connaissais pas cet endroit. Bah écoutez, j'allais engager carrément un ouvrier. J'allais faire une connerie. Mais j'ai trouvé, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Donc c'est un magasin qu'on a jamais encore débloqué. Et qu'on va pouvoir débloquer et après se téléporter. Quand on le souhaitera. Ok, bon. C'était bien un magasin. Allez, Orange ! A chaque fois, à chaque fois, il faut que je passe à l'Orange. Et comment se fait-il qu'il y ait les amis de voiture qui passent, et qui passent alors que je suis à l'Orange ? Normalement, les voitures attendent quelques secondes avant de passer. Non ? C'est pas logique. Allez, vert, 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 vert. Oh oui ! C'est bien la première fois que je passe à un feu vert, tiens, dans ce jeu. Énorme. Allez, la Ciri, apparemment, c'est à droite. Et on l'a encore jamais découvert, si je dis pas de conneries. Donc, nouveau lieu. Regardez-moi ça. On place, moi, découvert la Ciri en ville. On avait également découvert le port en live l'autre jour. Alors là, je ne peux pas vous lire, par contre, le texte. Parce qu'il est vraiment trop petit. C'est pas trop important. De toute façon, c'est une usine où on peut acheter des trucs. On le connaît, au fur et à mesure. Bim ! Allez ! On va acheter ce qu'il faut. Alors, bonjour ! Menu à Ciri. Et donc, zone de développement. D'accord, commande en cours, zone de développement. Bon, apparemment, il faut ça. Panneau de taillage, x4. Ah ouais, c'est carrément des... D'accord. Alors maintenant, par contre, il faut que vous me dites où vous les avez placés. Attends, où ils ont placé mes trucs ? Je ne sais pas où sont placés, en fait, les cargaisons, les marchandises. Donc, attendez. Je vais essayer de tourner un petit peu, de voir où c'est qu'ils peuvent me les mettre. Et donc, re tout le monde, je tiens à remercier Squabbreak sur Facebook qui m'a donné la solution. Alors, c'est même le cousin de Squab qui m'a dit qu'il fallait tout simplement acheter une remorque de location. Et je vous avoue que je n'avais pas regardé, je n'avais même pas vu cette colonne-là. Donc, on va dans la remorque de location. Et on a juste à prendre une remorque. Voilà, on fait oui. On loue le véhicule. Et je suppose, et je pense que je suppose bien, que voilà, la remorque sera mise ici. Voilà, tout simplement. Et elle est mise en mode débâché. Donc, attaché à la cargaison. C'est-à-dire, je ne vois rien dedans. C'est ça que... D'accord, c'est ça que tu n'as pas l'attaché à la cargaison. Ok, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débâcher. Voilà, c'est super bien parce que ça, on ne l'a encore jamais fait dans le jeu. Et mine de rien, il y a une fonction pour débâcher et rebâcher. Bon, ils auraient dû l'utiliser avant dans le jeu. Mais au moins, c'est présent. Remarquez qu'il n'y a plus de musique. Parce que oui, je n'ai pas remis les musiques. On est sérieux. On a fait du caca. Donc, on enlève les musiques. On n'a plus le droit aux musiques. Voilà. Alors, zone de développement, je dis oui. Ce qui nous a apparemment bien compté les matériaux. Et ce qui nous a directement chargé les matériaux. Et ça, c'est super cool. Et on va devoir, par contre, les décharger sur le site de construction après. Allez, rebâche, 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 rebâche. Et donc, voilà. Ensuite, je vais prendre tout de même mon camion surbaissé qu'on avait ici, tout simplement. Qui va bien, bien, bien nous servir. Parce que je pense qu'il faut avoir un camion surbaissé, tout simplement, pour pouvoir prendre cette remorque-là. Je dis bien, à mon avis, on est obligé. Mais c'est vrai que j'ai acheté la remorque pour rien. Voilà, autant le dire. Je n'ai pas fait une bonne affaire dans l'histoire. Mais ce n'est pas grave. Allez, donc, je prends le contrôle de ce camion. Pardon, petite remorque. Pardon, petite remorque, j'ai dit. Donc, en gros, j'ai amené plein de véhicules ici. J'ai fait plein de tests. Mais absolument pour rien. Parce que vous ne l'avez pas vu. Parce que je leur ai fait une coupure. Mais j'ai essayé tous les véhicules. Tout simplement, toutes les remorques. J'ai tout essayé dans cette assierie. Et puis, je n'ai rien trouvé. Du coup, j'ai mis un moment. J'étais bloqué. Et j'ai enfin trouvé qu'il fallait mettre, tout simplement, cette remorque. Donc, on lève les vérins. Comme d'habitude, comme avec chaque remorque. Enfin, ce n'est même pas les vérins. C'est ce qu'on appelle les béquilles, mesdames et messieurs. Par contre, la semi-remorque me paraît bien grande par rapport au tracteur routier. Ça me paraît vraiment très, très gros. Allez, c'est parti, on y va. Ça ne tourne pas vite, par contre. Mais ça tourne... Ah, j'ai cru que ça allait tourner assez. Bah non, au final. Ma ligne de trajectoire était mauvaise. Bref, c'est tout bon. On peut y aller. Vous avez vu comme elle est grosse, cette semi-remorque. Elle est énorme. Donc, on va se diriger en direction du site de construction. Qui ne doit pas être trop, trop loin. Sauf qu'on ne peut pas y aller automatiquement. On va prendre la carte et on va se diriger vers le site de construction. Alors, il me semble que c'est celui-là, le site de construction. Ça doit être le bon. Il n'a pas 5 ans, de toute façon. Donc, on va aller là-bas. Allons-y, mesdames et messieurs. C'est parti. Et donc, mine de rien, j'ai mis un moment avant de trouver qu'il fallait louer une remorque à la Syrie. Et en même temps, c'est la première fois qu'il faut louer quelque chose pour transporter. Donc, c'est pour ça que ça m'a un petit peu foutu dedans. Donc, excusez-moi si vous avez trouvé ça un petit peu lourd. Heureusement, je ne vous ai pas tout laissé parce que je vous aurais tout laissé. Vous m'auriez fait la tronche. Mais alors, la grosse, grosse tronche de malade, quoi. Alors, je vous propose qu'on aille décharger ce truc directement au site de construction. Et on fera la deuxième partie de ce contrat dans un prochain épisode. Parce qu'évidemment, après, ça fait une vidéo un petit peu trop longue. Donc, voilà. Alors, mine de rien, on va avoir besoin, pardon, de temps pour le décharger. Vu qu'il faut le décharger avec la grue à tour qu'on avait acheté il y a quelques épisodes. La grue à tour qu'on n'a pas, au final, énormément utilisé pour le moment. Ça va être l'occasion de vraiment s'y remettre un deuxième coup. Parce que, oui, en règle générale, je fais deux épisodes par machine. Là, c'est vrai qu'il me semble qu'avec la grue à tour, est-ce qu'on avait fait deux épisodes ? Je ne suis pas sûr, pour être franc avec vous. Donc, bon, ça permet comme ça de revoir un petit coup de gameplay avec la grue à tour. Et puis, moi, j'aime bien. C'est vraiment des gameplays que j'aime beaucoup dans ce jeu. Autant, bon, il y a des gameplays comme les bens et tout. Bon, c'est pas vraiment... Pas de spirit bens, les bens, les vrais bens, quoi. Et je ne dis pas que tu es un faux bens, mais... Putain, c'est une connerie. Du coup, c'est pas forcément très intéressant. Il y a des trucs comme le gameplay du chariot au élévateur que je trouve très, très bon. La grue, voilà. C'est vrai qu'il y a des trucs plus intéressants que d'autres. Peut-être mieux réussis et plus recherchés. Et d'autres vraiment très, très simplets. Enfin, voilà, tout simplement. C'était juste pour dire ça. Oui, oui, il n'y avait pas vraiment de fin. Il n'y avait pas autre chose. Je suis un petit peu fou. Et donc, je ne mets toujours pas les clignotants. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Non, Galaxywood ne met toujours pas les clignotants. Je ne les ai pas configurés, vu que je joue à la manette. Ce serait très chiant, pour tout vous dire, de mettre les clignotants. En plus de ça, je n'ai pas envie de m'embêter. Puis en plus, ce n'est pas un jeu purement de conduite. Si je veux vraiment un jeu de conduite, je joue à Aerotruck Simulator 2. Ou à CityCard Driving. Ou à un jeu de course. Voilà, mais je ne vais pas jouer à ce Construction Simulator. Qui, pour moi, n'était limite pas censé avoir de la conduite. Parce que c'est vrai que, bon, il y a de la conduite. Mais c'est relativement optionnel dans le sens où, voilà. C'est juste pour aller d'un point A à un point B. Et après, construire, construire, utiliser la grue et tout. Donc, c'est vrai que pour moi, limite, limite, limite. On aurait possibilité de le faire manuellement. Mais aussi automatiquement, comme ce qu'on a, par exemple, dans TransOcéan. Mais l'avoir gratuitement. Voilà. Et ça aurait été pas mal. Alors après, TransOcéan, ils auraient dû faire, justement, une partie gestion. Voilà. Où, justement, on a le droit. J'aurais bien vu sur TransOcéan. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur TransOcéan. Qu'on puisse faire le jeu en mode marin. En mode pilote, en gros. Pilote du bateau. Je ne sais pas si ça se dit pilote de bateau. Ou alors en mode gestionnaire. Voilà. Ça aurait été sympa. Et c'est vrai que les deux visions, hélas, dans le jeu, sont un petit peu mélangées. Je trouve ça pas forcément génial. Bon, on y va les mecs ou on n'y va jamais, là ? Il serait peut-être temps de décoller. Moi, je ne sais pas vous, mais je décolle. Moi, je décolle. Je suis désolé. Pardon, monsieur, si je te pousse. Ah, mais c'est peut-être la chargeuse qui vous bloque. Ok. Oula, vous allez me saouler, vous. Très rapidement. Je vais passer sur le trottoir. C'est pas grave. Dans tous les cas, je vais passer parce que je n'ai pas que ça à faire. Et oui, je pense que c'est la machine qui l'est bloquée en espérant qu'il m'ait mis mes petits trucs pour prendre la grue. Parce que si on ne peut pas prendre la grue, c'est un petit peu con. Ok. Donc là, maintenant, il faut tout décharger ici. Ouais, il me faut la grue. Il me faut la grue. Si je n'ai pas la grue, je ne risque pas de décharger. Je tiens à le préciser. Voilà. Attendez, je ressors. Oula, je n'ai pas très bien compris. Il doit être rétracté. Ah, putain, il m'a remis les verins de canage, ce trou du cul. Ok, je ne comprends pas, là. Allez, go. Voilà. On rentre dans le contre-mètre. Ce n'est pas grave. Là, il suffit de rentrer ici. Il faut trouver juste l'endroit où mettre la grue à tour. La grue à tour, apparemment, on ne peut pas la mettre. Ça, ça me paraît assez bizarre. Donc là, on débâche. J'ai compris. Et je ne peux pas mettre la grue à tour. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'endroit pour la mettre. D'habitude, il y a des petits carrés. Là, il n'y a rien. Donc, on va devoir tout simplement les placer avec la grue classique. C'est un petit peu bizarre. Parce qu'en général, on nous donne la grue à tour. Ouais, alors, c'est la grue classement niveau 2. Donc, attendez. Grue à tour. Ouais, normalement, c'est la grue à tour. Je vous jure. Mais on peut le faire également avec ça. Donc, ce n'est pas la grue à tour. Ça va être avec le petit camion. Je voulais vous présenter un truc avec la bonne grue. Moi, je suis un petit peu dégoûté. Je voulais le faire avec la grande grue. Mais on ne peut pas, hélas. On ne peut pas du tout. Donc, on va le faire avec le camion. Tant pis, tant pis, tant pis. On va faire avec. Écoutez. Donc, je vais me mettre de ce côté-là. Et on va les prendre et les décharger. Ah bah non. Eh bah non, on ne peut pas. Attendez, c'est quoi ce délire ? Apparemment, on ne peut pas. Je ne comprends pas vraiment, là. Admettons. D'accord, je ressors de la zone. Attendez. Je ressors de la zone. Est-ce que là... Ah ouais, c'est bizarre. Attendez. Là, il revient le truc. Dès que je re-rentre. Sauf qu'on ne peut pas mettre la grue à tour. Mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Oui, donc, maintenant, ma question, c'est est-ce qu'il y a une grue sur ce véhicule ? Évidemment, je pense que non. Eh bien, non. Par contre, est-ce qu'on aurait pu prendre l'autre camion pour l'attacher ? Eh bien, non plus. Donc, ça me fait penser au fait qu'il aurait fallu placer ces trucs-là. Mais on ne peut pas. Il y a un plot. Ouais. Ouais. Je... J'aimerais bien comprendre, en fait. Attendez, grue à tour. Si je sélectionne grue à tour, ça fait quoi ? Grue à tour. Est-ce que tu peux aller te placer ? Site de construction. Impossible de livrer les véhicules. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, je m'en doutais. Ouais, c'est trop zarbi, ça, en fait. C'est trop, trop zarbi. Donc, je retourne au site de construction. Et on n'a pas trop le choix. Et pour décharger, en plus, ça prendrait quand même vachement du temps. Donc, on va être obligé de prendre le... Mais c'est obligé. C'est forcément obligé. On n'a pas d'endroit pour mettre la grue. Donc, on va être obligé d'y aller comme ça. Enfin, pour moi, c'est la logique. Donc, et ouais, et dès qu'on rentre... Ah, si, c'est bon, là, on l'a. Ok, c'est juste des bugs, en gros. En gros, c'est juste des bugs. Ok. Bah, fallait me le dire, il faut vous exprimer un petit peu dans le jeu. Il faut vous exprimer. Je risque pas de comprendre tout seul, moi. Ok. Donc, apparemment, c'est avec cette grue-là, avec la grue du camion à plateau. C'est un petit peu dommage. Moi, qui voulais vous montrer, vous remontrer un petit peu du gameplay avec la grue à tour, qui est quand même plus intéressant, avec un gameplay aussi plus rapide. Et plus sympa, parce qu'on est plus haut. Et voilà, c'est un petit peu dommage. Un tout petit peu dommage. Allez, on va commencer par le fond. Putain, par contre, est-ce que je vais avoir assez de longueur ? Déjà, est-ce qu'on peut les choper comme ça ? Parce que c'est bien gentil, tout ça, mais... J'ai pas l'impression, en plus. En plus, j'ai pas l'impression qu'on peut les prendre. Et non, on peut pas ? Mais what ? Et ouais, non, on peut pas. Et comment on les prendrait avec l'autre grue, au fait ? On les prendrait avec ça ? Ouais, non, ça, on peut pas. Donc, c'est bel et bien avec la grue. Je suis désolé, les mecs. C'est bel et bien avec la grue. Et là, on n'est pas avec le bon truc, encore une fois. Comment faire ? Tout simplement, pour... avoir la grue, ici. On ne peut pas. Et je me demande combien de temps prendrait le déchargement. Mais là, ce serait bête, quand même. Ce serait bête. Franchement, ça fait deux coups, là, qu'on... qu'on m'explique pas comment faire telle ou telle chose. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Alors, on va essayer de comprendre. On va essayer de faire le tour un petit peu du chantier. Ça me paraît un petit peu énorme. Oui, je sais, je bloque la route, parce que j'aime bien bloquer les routes. Donc, attendez. Reregardons. Obtenez quatre panneaux étayages et placez-les dans la bonne position sur le site de construction. Ouais, pour les placer dans la bonne position, il faut bien avoir la grue. C'est obligé. Tu peux pas faire ça sans la grue. Je... C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un emplacement de grue juste derrière ? Euh... Non. Non, 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 non. Il n'y a pas d'emplacement de grue. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas. Euh... Je ne comprends pas. Là, on peut rattacher. Donc, on peut refermer le truc. On peut détacher. Mais on ne peut rien faire de plus. C'est super chelou, en fait. Mais c'est super ultra chelou. Bon, eh bien, écoutez. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Là, on va faire le tour, quand même, du... du site. Mais honnêtement, il n'y a rien autour. Eh non. Et pourtant, c'est le bon site. On est d'accord pour dire que c'est le bon site. Il n'y a pas d'endroit où mettre la grue à tour. Il n'y a pas d'endroit où mettre la grue à tour. Ici, je ne peux pas la mettre non plus. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, c'est bien triste. Eh bien, c'est bien triste. Donc, je vais quand même essayer, attendez, d'amener le véhicule. Bah non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas amener le véhicule. Donc, voyons voir. Franchement, je ne sais pas. Là, je suis sur le cul. Ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. Donc, zone de développement. En plus, ils me disent bien qu'une grue 2, ça passe. Qu'il y a de plein de la série placé dans la bonne position. Eh oui, ils me disent qu'une grue niveau 2, c'est bon. Eh non, c'est que la grue à tour, alors. Eh bien, si. Normalement, il faut la grue à tour. Ça va me déglinguer, tout ça. Je vous jure. Ça va me déglinguer. Je vous promets, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il faille une grue à tour. Ouais, on ne peut pas le mettre. On ne peut pas le mettre. C'est débile. Ou alors, est-ce que c'est la zone où il y a de la terre qui fait ça ? Je ne sais pas. Donc, on va essayer, les amis, de le faire en mode automatique. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas d'autre choix parce que je ne comprends pas. Donc, admettons 12 minutes. Tu te fous de moi, là ? Engager l'ouvrier. Mais 12 minutes, ça ne sert à rien. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous allez me dire si vous avez une idée de comment amener la grue à tour. Parce que moi, je n'en ai aucune. Voilà, autant vous le dire. Je ne sais pas. Je ne peux pas amener la grue à tour. Il n'y a que ça. Donc, est-ce que c'est le tas de terre qui gêne pour amener la grue à tour ? J'ai quand même des doutes parce qu'en général, c'est plutôt sur le côté. Franchement, je ne sais pas. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis heureux de savoir ce que vous allez me dire parce que je n'en ai aucune idée. Voilà, donc, merci en tout cas d'avoir aidé cet épisode. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires, à me dire pour la suite ce que vous pensez qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai amené la marchandise et tout, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire d'autre. Voilà, portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. Merci encore une fois de m'avoir supporté dans cette vidéo. Vive les jeux vidéo encore une fois. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501